quelle est pour toi la meilleure distribution linux c'est une question que j'ai qui revient sans arrêt je répète ce que je dis chaque fois mais j'essaie de le répondre en privé mais la meilleure distribution pour moi c'est celle qui convient le plus mieux à tes besoins perso j'ai utilisé plein de distributions slackware gentoo sus open sus reddat mandrake mandriva magia openwall mit debian ubuntu banjaro depuis quelques jours j'avais pas testé avant j'ai aussi utilisé des trucs comme net bsd open bsd free bsd c'est pas des distributions linux mais c'est d'autres os linux et bon je suis la meilleure c'est celle qui te convient le mieux honnêtement après tu as tes préférences j'ai mes préférences mais c'est vraiment question je pense de feeling et puis de besoin aussi tu as des distributions qui peuvent répondre plus ou moins à tes besoins par exemple si tu veux les derniers softs par exemple sur mes stations je mets pas de debian alors j'en mets sur mes serveurs sur mes stations j'ai besoin plutôt des trucs des softs derniers créés tu vois et sinon mon matos comme j'ai du matos toujours le dernier matos sorti il est pas reconnu un petit avis sur la manjaro pour l'instant c'est la manjaro kde je l'ai fait exprès pour retourner kde qui était mon premier abord on va dire pour l'instant j'en suis très satisfait franchement j'ai tout cas marché quasiment du premier coup du coup je je redécouvre le plaisir même si j'ai pas transféré encore mes mails pro mais que perso de repasser de thunderbird sur contact qui était mon client mail préféré pour voir s'il tient la charge sous si forte charge on va voir ce que ça donne question plus pertinente serait quelle distribuer la plus intéressante pour apprendre linux de façon profonde slackware alors linux from scratch oui c'est génial encore plus pour apprendre comment la distrib fonctionne mais si tu commences par linux from scratch tu vas abandonner la plupart des gens vont abandonner et la linux slackware c'est la première distribution que j'ai connu on me demande souvent d'ailleurs d'arriver dans la liste des questions depuis le combien de temps j'utilisais linux donc c'est depuis 1995 que j'ai découvert à linux slackware qui était offerte dans le grand livre d'unix et c'est la distribution qui est la plus je trouve la mieux pour apprendre si c'est vraiment bien je trouve bien fagoté pour comprendre le fonctionnement quoi la fin de prématuré de cento est suite quand j'en ai déjà parlé en fait tout à l'heure plus en début de live quand j'avais les problèmes de vidéos je crois et je pour pour résumer je pense qu'il faut attendre mais c'était arrivé pour la petite anecdote quatre jours après que j'ai fait une annonce au client que je passais peut-être mais mes stacks de debian vers cento est pour les dix ans qu'on me demandait du coup j'ai fait mon portage sur des bien 10 question free bsd n'est pas une distribution linux non pas du tout mais c'est un autre système d'exploitation qui est basé sur bsd mais j'utilise frinas qui lui est sur free bsd en gros alors maintenant il ya frinas sur linux mais c'est un autre os c'est un unix like si tu veux c'est un autre os qui est libre aussi mais qui a un système de licence différent et qui vient si tu t'amuses à regarder toutes les architectures qui viennent de bsd qui est une très bonne pile réseau assez solide voilà que tu tiens de plus open bsd c'est encore un autre aussi qui est plus orienté sécurité ta net bsd qui est le plus portable des bsd mais tu te retrouvera pas perdu on va dire tant que tu restes sur les fondamentaux unix après certaines choses que tu vas pas retrouver dans un ou dans l'autre free bsd c'est le noyau qui est différent il y a des softs de sur est similaire non c'est pas le même os c'est un unix like mais c'est pas le même os mais après tu vas retrouver des softs qui sont portés sur bsd qui sont compilés pour bsd par exemple qui existe aussi sous linux mais non c'est un os à part c'est pas une distribution quand davantage de manjarro c'est quand même un ur qui pas casse de softs ouais il ya beaucoup de softs j'ai vu sur ur puis en plus ça gère aussi d'autres systèmes de packaging mais j'ai dès le début j'ai trouvé déjà même sens d'installer à ur à peu près tous les softs que j'utilise mon quotidien après je suis pas un j'utilise pas beaucoup de softs ordu à part vraiment pur sécu mais sinon moi mon côté mon quotidien et on me demande souvent mon setup software etc mais j'utilise rien d'extraordinaire j'ai terminator pour mes pour mes comme on appelle comme terminale après voilà pour mes vidéos j'utilise obs j'utilise caden live pour le montage même si j'ai aussi du davinci resolve c'était plutôt pour faire des trucs un peu plus élaboré pour des tiers que pour moi voilà j'utilise libre office pour la partie office j'utilise un peu tous les navigateurs internet après parce que je teste souvent des trucs sous différents nav puis j'en ai des configures avec des proxys d'autres sont proxys etc j'ai pas voilà je connais plein de softs j'en ai testé plein après les principaux trucs genre j'ai télégramme discorde tous ces trucs là toi j'ai pas utilisé slackware mais j'ai cru comprendre qu'il n'y a pas de résolveur de dépendance en fait il n'y a pas de gestion de dépendance d'origine en tout cas la dernière que j'avais testé il n'y en avait toujours pas en effet c'est des tgz binaires que tu envoies justement c'est pas mal il a dit une tannée pour installer des softs non non en fait c'est malgré tout pas tellement une tannée je sais pas si tu as déjà compilé des softs mais c'est plus encore plus embêtant pour les dépendances et compiler c'est déjà pas non plus la mort donc non c'est pas si mortel que ça c'est juste que faut avoir l'habitude c'est pas mal c'est pas mal non plus la mort c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal